Ces photos, le souvenir d'un mois de mission à Mayotte pour cet infirmier, pompier volontaire en Charente. Le but était de pouvoir assurer le suivi médical de l'ensemble des pompiers de l'île. Donc normalement, jusque-là, il y avait un médecin avec un infirmier, mais il n'y a pas eu de médecin disponible sur la période où j'ai été, donc j'étais seul infirmier sur place. Une mission qui amènera Nicolas Bayard à faire le tour des casernes de l'île. Objectif, s'assurer que le virus ne se propage pas chez les pompiers maorais. Nous, on était surtout là-dessus, protéger les pompiers, instaurer les nouveaux protocoles d'hygiène pour permettre aux pompiers d'être en sécurité lors des interventions et aussi aux patients pris en charge d'être en sécurité face à cette crise Covid. Un travail auprès de ses collègues, mais aussi pour la population civile de Mayotte. On a fait environ 200-220 tests sur la ville de Msemboro, au nord de l'île, où on voyait des cas commencer à émerger. Donc pour endiguer justement cette propagation, on s'est rendu sur place et on a prospecté auprès de la population pour qu'ils viennent se faire tester. Un département où la gestion de cette crise par les pompiers est rendue difficile. Il y a un niveau de pauvreté élevé et une immigration importante en provenance des Comores. Ce qu'ils appellent des coassas sanitaires, c'est-à-dire des embarcations où ils mettent les cas, par exemple aux Comores ou d'autres endroits critiques, qu'ils envoient à Mayotte pour tenter de se faire soigner. Donc c'est des choses qui sont un petit peu compliquées. La population est assez hostile à l'arrivée de ces coassas sanitaires. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc les pompiers font face à de l'agressivité, bien sûr, alors en métropole également, mais là-bas particulièrement. Enrichi par cette expérience, ce pompier volontaire retrouvera son métier initial dans quelques jours, infirmier aux urgences de Barbesieux. – Sous-titrage Société Radio-Canada